Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, tu étais mon rocher quand Christina est morte et l'épaule sur laquelle j'ai le plus pleuré. Oui, c'est tout à fait normal. Je suis parent moi aussi, donc je comprends, mais la personne que j'aimerais connaître c'est Grécia, la femme. J'aimerais, j'adorerais que tu commences à me voir sous un nouveau jour. Et comment puis-je faire ? Tu as l'air si triste quand Camilla a parlé de ta mère. Grécia, je ne sais rien de ton passé. On était d'accord pour que tu t'occupes avec autre chose. Tu dois te fixer de nouveaux objectifs. Tu dois rencontrer de nouvelles personnes. Oh ! Je ne te l'ai pas dit ? Non. Je ne t'ai même pas demandé comment tu vas. Non, je ne crois pas. Je suis désolée, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est vrai ? Arrête de t'excuser, raconte. Très bien. Je travaille pour le groupe d'El Sol. Et je suis folle de joie. Le salaire est bon, j'ai des avantages, des vacances. Je vais dessiner des vêtements de sport pour le club. Alors, c'est pour ça que tu m'as demandé de te retrouver ici. Je suppose que tu as appris sur le petit déjeuner. Ah, eh bien, j'espère parce que je suis officiellement employée du groupe d'El Sol. Alors, félicitations. Sérieusement, Pamela, tu verras quand tu te concentreras sur autre chose que Sébastien et Camilla, un tout nouveau monde s'ouvrira enfin à toi. Je sais qu'on dirait un coach de vie qui parle. Un peu. Je suis mauvais. Beaucoup même. Mais ça fonctionne. Merci. Pardon. Ça me fait plaisir. Je vais rendre visite à ma mère. J'espère que je ne tomberai pas sur Victor. D'accord. Au revoir. Merci. Bonne journée. Sébastien, il n'y a rien à savoir sur mon passé. Alors, il est inutile de me demander quoi que ce soit. Oui, mais on a tous un passé. Et j'aimerais vraiment connaître aussi le tien. Cela nous ferait du bien de parler. Grécia, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Peut-être. Un jour, je serai prête à en parler, mais pas maintenant, Sébastien. Pour le moment, ce que je veux vivre avec toi et avec ta fille, c'est le présent. Et ce que j'aimerais, c'est que tu m'inclues dans ton présent pour que je n'aie plus jamais à penser de nouveau au passé. Grécia, tu es dans nos vies. Ou, devrais-je dire, c'est plutôt nous qui sommes rentrés dans la tienne. Non, non, ce n'est pas vrai. Tout ce que tu as fait, c'est laisser Camilla vivre avec moi, c'est tout. Mais tu sais, je suis... Je suis une femme très ambitieuse dans tous les domaines. Je ne comprends pas. Est-ce que tu me reproches quelque chose ? Oui, tu es un très bon ami. Mais moi, je voudrais que tu sois beaucoup plus pour moi. Et moi pour toi aussi. Attends, Grécia, est-ce que je comprends bien ? Quoi de neuf, Lupita ? Hein ? Dan, j'arrive tout de suite, Camilla. À quelle heure tu vas au supermarché ? Ah, Juan, tu sais que c'est Soledad qui fait les courses de la maison. Moi, je suis chargée du ménage. Ah, sérieux ? Mais ce n'est pas ce que tu m'as fait croire hier, quand je t'ai invité à prendre un café avec moi et avec mon ami. Bon, c'est vrai, tu as raison. Alors, si on sortait cet après-midi, hein ? Oui, Sébastien, je veux devenir ta meilleure amie. Une amie à qui tu peux tout raconter et une amie en qui tu as aussi une confiance aveugle. C'est tout ? Oui, bien sûr, chérie. Surtout maintenant qu'on va bientôt partir à New York parce que tu vas accepter mon offre, n'est-ce pas ? C'est une chose dont on va devoir discuter, mais là, ce n'est pas le moment. Tu as raison, oui. Mais je veux juste te dire que si tu réussis à convaincre le propriétaire de la chaîne de magasin de faire équipe avec moi, on pourrait tous aller à New York, est-ce que tu en penses ? Quoi, tout ? Est-ce que tu veux parler de nos familles ? C'est ça. Moi avec Elena, et toi avec Camilla. Parce que je compte utiliser toute mon influence pour t'aider à récupérer le plus rapidement possible la garde de ta fille. Ah, Juan, je ne sais pas quoi porter. Ah, mais n'importe quoi, Lupita, ce que tu veux. Toi-même, dans cet uniforme, tu sais que tu es super mignonne, accroquée. Ah, Juan, merci. Tu en dis quoi ? C'est oui ? C'est oui, mais je vais devoir demander la permission à Soledad. Je veux te présenter mes amis. Mais pour faire les choses bien, je te présenterai comme ma petite amie. Est-ce que ça te va ? Ta petite amie ? Oui. La directrice va nous tuer cette fois. La salle de jeu est complètement sans dessus-dessous. Oui. La nouvelle petite est très agitée. Regarde comment elle m'a couverte de peinture. Quel désastre. Tu l'as regardée, elle ? Tu l'as repeinte de la tête aux pieds. C'est pas grave. J'ai passé un bon moment. Moi aussi. Mais on va devoir rentrer se changer à la maison. Parce que je te rappelle qu'on a rendez-vous avec Moreau pour aller prendre un café avec lui et sa copine. Je pensais que tu n'avais pas encore décidé quand. Juste pour le moment. Mais j'ai promis de lui présenter aujourd'hui ma copine. La femme qui a volé mon cœur. C'est fini, Valéria. Inaki m'a dit que vous l'aviez traîné jusqu'ici. Vous convenez qu'il aurait dû venir plus tôt ? Oui. Je lui ai remonté les bretelles parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Tu vois ? Ils doivent encore faire des analyses. D'accord. Parfait. Je reste avec toi jusqu'à ce qu'ils aient fini. Vous voyez comme il est devenu rebelle ? Heureusement que vous l'avez à l'œil. Elle est comme mon garde du corps. Je ne me plaindrai pas si j'étais vous. Je reviens dans une minute pour vous emmener au laboratoire. Excusez-moi. Enrique, tu sais où est Inaki ? J'ai besoin de lui pour m'aider avec mon ordinateur. Je ne sais pas où il est, mais on m'a dit qu'il est parti avec Valéria. Eh bien, ces deux-là sont devenus très copains, pas vrai ? Apparemment. Hé, hé ! Où tu vas comme ça ? Je cherchais Inaki et il n'est pas là. J'ai aucune raison de rester ici. Ah oui ? Tu oublies que je suis censé être ton petit ami. Qu'est-ce qui te prend de venir me voir ici à mon travail ? Ben quoi, c'est rien, ça va. Quand Angela m'a dit que tu étais là, j'avais envie de te tuer, Jennifer. Je te jure. Et ce n'est pas la première fois. Ok, mais calme-toi ou tu vas exploser. Où est le mal à ce que je vienne te voir ici ? Tu es censé être mon chef. Jennifer, tu veux quoi ? Sauver ta peau, beau gosse. Un de ces jours, tu vas te faire attraper et tu ne sauras pas de quel côté c'est venu. En train de faire quoi ? Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un en train de vous espionner. De quoi tu parles ? Quelqu'un t'a vu en train de barboter amoureusement avec la gamine, Elena. Qu'est-ce qu'il y a ? Un dossier urgent ? Non. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que je n'aime pas ce que je vois. Il se passe quelque chose. Oui. Quelqu'un a remué un vieux souvenir que je me suis toujours efforcée d'oublier. Et apparemment, c'est une chose que tu n'arriveras jamais à faire. Tu sais, je me sens comme dans un labyrinthe, perdu dans l'obscurité et je ne peux pas en sortir. Que se passe-t-il ? Camilla, la fille de Sébastien, m'a demandé où était ma maman. Et moi, qui ai toujours eu réponse à tout, cette fois je n'ai pas su quoi dire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Sébastien était là et je me sentais tellement mal que j'ai dû lui dire que c'était une chose dont je ne pouvais pas parler. Non, ne te sens pas mal pour ça. C'est juste que la petite t'a posé cette question à un moment où tu n'étais pas préparée. Oui, Sébastien a remarqué que je ne savais pas quoi dire. Et ça n'a fait qu'empirer les choses pour moi. Pourquoi ? C'est un gentleman, il a voulu savoir ce qui se passait. Il a remarqué mon malaise. Et c'est là qu'il m'a offert son aide. Tu imagines ? Il m'a demandé de me confier à lui. Enrique, t'es trop bête. Mais pourquoi tu veux qu'on fasse semblant d'être ensemble, ici, au bureau ? Pour rendre l'histoire plus crédible. Je t'explique. Tu seras mon petit ami, mais seulement si j'en ai envie, quand j'en aurais envie et où j'en aurais envie. J'ai une question. Oh, lâche-moi ! Tu m'as menti quand tu m'as dit que tu voulais qu'on fasse semblant d'être ensemble pour que ta mère te prenne au sérieux. Ouais ? Et pourquoi ça, d'après toi ? Parce que tu es avec German, l'avocat de la société. Qui nous a vus ? Tu vois, comme j'essaie de te protéger... Ok, dis-moi qui ! Ah ! Un gars comme ça, qui passait dans le coin et puis... Pas n'importe quel gars, il était pas mal. Il s'appelle Enrique. C'est l'ex d'Helena. Non, ex, non. Il m'a dit qu'ils sont toujours ensemble. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre ? Ouh ! Ce n'est pas tant ce qu'il m'a dit. Mais la tête qu'il a faite, à mon avis, il va aller directement balancer à Grécia. À tous les coups, il va aller lui dire que tu couches avec sa gentille petite fille, Héléna. Grécia, tu te rapproches trop de Sébastien. Comment voulais-tu qu'il réagisse ? Si tout ce qui te concerne, tout est une énigme. Oui, mais... Avant, jamais. Jamais personne n'avait insisté autant que lui pour m'aider. Non, mais parce que tu n'avais jamais ouvert ton cœur à qui que ce soit. Pas même à ton mari. Le jour où j'ai rencontré Rolando, je lui ai fait savoir qu'il ne devait jamais poser de questions sur mon passé. Je crois qu'il ne m'a jamais vraiment aimé. Parce que tu ne l'as jamais aimé, toi non plus ? Ah, Angela. Il n'a jamais insisté pour en savoir plus sur moi. Mais Sébastien, oui. Il... Tu es vraiment amoureuse de cet homme. Inaki, accompagnez-moi au laboratoire, s'il vous plaît. Oui. Je t'attends ici. Allez, courage ! Valéria ? Oui, c'est moi. Je ne voulais pas te déranger, mais j'attendais de tes nouvelles. J'ai voulu t'appeler, mais je n'ai pas pu. Camilla ne m'a pas laissé partir de toute la nuit. C'est une bonne chose que tu aies passé la nuit avec ta fille, Sébastien. Elle a besoin de savoir que tu es là aussi pour la protéger. Tu me comprends toujours. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci ? Ce qui s'est passé... C'est que Grécia a organisé un pique-nique pour Camilla et je n'ai pas pu partir. Je viens juste d'arriver au bureau. Angela, s'il te plaît. Non, là, ne recommence pas. Je ne suis pas amoureuse de Sébastien, s'il te plaît. Je sais que ça t'énerve d'entendre ça. Mais je ne serais pas ton amie si je n'étais pas franche avec toi. Franche ? Tu ne sais rien, Angela. Je sais que tu es amoureuse de lui. Et c'est pour ça que tu es si bouleversée. Non, Angela, non. Grécia ne s'est pas amoureuse de lui. Je ne sais pas aimer. Combien de fois vais-je devoir te le répéter ? Aucune. Tu as raison. Grécia est une femme dure et inflexible qui se blinde pour se protéger. Elle ne connaît pas l'amour. Exactement. Mais qu'en est-il de Dulce et Maria ? Grécia. Grécia a organisé un pique-nique. Cette femme est si rusée. Elle réussit toujours à t'en mettre plein les yeux. Pas du tout, Valéria. Grécia a organisé ce pique-nique exclusivement pour ma fille. Sébastien, je t'en prie. Elle l'a fait pour que tu restes et un jour, elle arrivera à te garder et à ne plus jamais te faire partir. Tu verras. Je n'aime pas le ton avec lequel tu me parles, Valéria. Non, tu n'aimes pas mon ton parce que je suis en colère et je ne vais pas prétendre le contraire. En fait, j'en ai assez que cette femme essaie de t'attraper entre ses griffes. Et bon, si c'est ce que tu veux, Sébastien, eh bien, vas-y alors. Ce n'est pas du tout ce que je veux, mais là, tu m'inquiètes. Eh bien, je suis désolée. Écoute, j'ai beaucoup de travail au cabinet, mais je passerai chez toi dès que j'aurai fini. Ah, et pas question que tu refuses de me recevoir. D'accord. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien ? Valéria. Je pense que tu as besoin d'une tasse de café. Je ne vais pas répondre à cela. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas ou parce que tu ne veux pas ? Grécia, tu es en train de changer. Accepte-le. Non, non, je me trompe. Sébastien est en train de te changer. Non, ce n'est pas vrai, Angela. Si, c'est vrai. Je te connais depuis des années et je ne t'ai jamais vue te comporter comme ça. Je t'assure, tu n'as jamais parlé de cette façon. Ok, 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 très bien. Sébastien suscite des émotions que moi, Grécia, je n'ai jamais ressenties. Mais la femme que j'étais, que j'ai enterrée, Dulce et Maria, cette femme est hors de portée de Sébastien. Grécia, la seule chose que tu es enterrée, c'est son nom. Mais toi et elle, vous êtes la même femme. Non, 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 c'est faux. Dulce et Maria n'a pas de passé. Elle n'a pas de vie. Elle n'a personne. Elle n'a pas d'amour. Parce que tout lui a été enlevé beaucoup trop tôt. Grécia. Non, 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 ne me touche pas. Est-ce que tout va bien ? Oui, oui, ils m'ont fait une prise de sang. Je récupère les résultats dans quelques jours. Eh bien, tu as l'air plus calme. Je n'irai pas jusque-là, mais grâce à toi, j'y ai réfléchi. J'admets que tu avais raison. Alors tu ne te vengeras pas de Grécia. C'est ça. Je ne devrais pas agir par impulsion, ou je me ferai plus de mal que de bien. Merci. Je suis contente que tu aies retrouvé tes esprits, sinon Grécia aurait pu s'en prendre à toi. Mais je vais m'assurer qu'elle paye pour la mort de Christina. Je dois juste penser à une autre stratégie. En tout cas, tant que les choses sont légales, moi ça me va, je t'essuie. D'accord. Absolument. Je me suis aussi rendu compte que je devais me débarrasser de cette pression où je n'arriverais pas à avancer. Aïe, aïe, aïe. Je t'en prie, Angela, ne pleure pas pour moi, s'il te plaît. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mais si mes confessions t'affectent autant, s'il te plaît, arrête de me poser des questions. Non, 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 parce que ta faiblesse ne m'aide pas. Comprends-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas de la faiblesse, Grécia. C'est de la compassion. Tu n'as pas de raison de ressentir de la compassion pour moi. Arrête, s'il te plaît. J'en ai quand même. Parce que tu meurs de désir, d'envie, d'envie de t'abandonner à l'amour. Mais ce mur immense que tu as érigé pour t'éviter de souffrir t'en empêche. Tu essayes d'éviter de souffrir avec encore plus de souffrance. Et là, il n'y a pas d'issue, Grécia. Comme je te l'ai dit, la douleur est une chose avec laquelle on peut vivre. Mais si c'était vrai, mon ami, alors d'où, d'où sors-tu cette envie n'assouvie d'être heureuse ? Bon, Inaki, sache que je suis heureuse que tu aies changé d'avis. Tu devrais commencer à faire ton... ton deuil maintenant pour que ça t'aide à faire face à la colère que tu ressens. Je vais le faire. Et je t'ai promis aussi de t'aider à retrouver ta mère. Oui, merci. Et devine quoi ? Je sais où la chercher. C'est vrai ? Oui, dans les foyers pour mineurs de la ville. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé le nom de ceux qui existaient à l'époque où je suis née. C'est génial ! Je crois que c'est un très bon début. Oui, je suis contente. Excellent. Soyons réalistes, Grécia. Si tu as l'intention de te battre pour l'amour de Sébastien, c'est parce que tu veux avoir une chance d'être heureuse. Et tu penses que je ne le mérite pas ? Bien sûr que si, mon ami. Tous, tous nous méritons d'être heureux. Nous méritons tous d'être aimés. mais sans blesser les autres dans le processus. C'est ça, c'est ça qui est mal. Va-t'en, Angela. Va-t'en, s'il te plaît. Laisse-moi seule. Mais enfin, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Si tu as déjà recherché tous les foyers. Énormément de choses. Consulter leurs archives, demander des autorisations, prendre des rendez-vous, il reste beaucoup de choses à faire avant de la retrouver. Tu as raison. Si nécessaire, on ira les voir un par un. Et on demandera à tous ceux qui ont travaillé là-bas s'ils se souviennent d'elle ou de son nom. Ok ? Si. Tu es partant ? Bien sûr que oui. Alors, au travail. Eh bien, eh bien, eh bien. Regardez qui est là. Ah, chérie. Depuis quand tu es ici ? Un petit moment, mais je ne voulais pas te réveiller. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi avant que papa n'arrive et me fasse partir. Ma famille, la ma fille. Viens que je t'embrasse, ma petite chérie. Est-ce que ça veut dire que... Je ne suis plus en colère contre toi. Et je ferai mon maximum pour que ton père ne le soit plus. Je ne veux pas parler de papa. Puisque tu as arrêté ta chance avec Sébastien, voilà que tu as une nouvelle victime. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. Allons-y, Valéria. Oui. Je ne sais pas qui est ce type, mais tu n'as aucune raison de l'écouter. Vous avez tout faux à nouveau, monsieur, mais... n'en attendez pas moins de votre part. Excusez-moi. Non, 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 non. Tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir entendu. Tu dois lui parler, sans attendre. Parce que c'est ton père, et nous sommes ta famille. Il faudra que tu lui pardonnes. Ne me demande pas une chose que je ne peux pas faire. Non, Pamela. Je ne te crois pas. Tu n'es pas comme ça, Pamela. Tu n'es pas comme... Comme qui ? Comme ma soeur, Andrea ? Non, maman. Mais je ne suis pas non plus comme papa. Je pense qu'il vaut mieux qu'on garde nos distances pour qu'on ne se dispute pas. Fais-le pour moi, Pamela. Pour que pendant le temps qu'il me reste à vivre, je puisse voir ma famille unie. Ma défunte fille Andrea et moi avons perdu notre temps avec toi. Grécia a gagné. Elle a ce cher Sébastien qui vient lui manger dans le creux de la main. Laissez-moi tranquille, monsieur. Qu'est-ce que ça fait de perdre devant une femme aussi puissante ? Je ne sais pas. À vous de me le dire. C'est une situation délicate. Je ne peux pas prendre de décision pour moi quand le bien de ma fille est en jeu. Écoute, si tu acceptes le travail que Grécia Toff, ça ne veut pas dire non plus que tu iras vivre à l'autre bout du monde. C'est seulement New York. Oui, mais la nuit dernière a été décisive pour moi, Hector. Je ne peux pas attendre de Pamela qu'elle reste tous les soirs pour s'occuper de ma fille. Et d'un autre côté, je ne peux pas accepter un travail qui m'éloigne d'elle. Tu peux toujours l'emmener avec toi plus tard. Plus tard ? Quand, Hector ? Dis-moi quand. Dites-moi, monsieur, pourquoi au lieu de vous mêler de mes affaires, vous ne vous occupez pas plutôt de votre famille ? Laisse ma famille en dehors de tout ça. Valéria, on y va. Il est trop tard, monsieur. Grécia Delsol s'est déjà mêlée de ça et elle a très clairement réussi à bien vous manipuler. Moi, personne n'arrive à me manipuler. Ah bon ? Alors pourquoi avez-vous laissé votre fille et votre petite-fille emménager chez cette femme ? Allons-y, Inaki. Cet homme ne trouve plus rien à dire. Mais Pamela te soutiendrait. Elle m'a dit que ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un malentendu et qu'elle avait prévenu qu'elle rentre au retard. C'est la gouvernante qui a éteint la lumière de la chambre. Mais ça pourrait se reproduire. Je dois être proche de ma fille au cas où elle aurait besoin de moi. Pourtant, ce serait dommage de laisser passer ce projet. Il doit y avoir un moyen de contourner le problème. Je doute que Grécia s'attende à ce que tu restes là-bas tout le temps. Je sais que notre cabinet a besoin de ça. Je sais qu'on a besoin de ce travail. Mais franchement, je suis plus enclin à le refuser. Je ne sais pas. Oh, pourquoi ? Pourquoi Dulce Maria est-elle de nouveau dans mon esprit ? Pourquoi ? Oh, pourquoi après toutes ces années où j'avais réussi à enterrer définitivement l'amour ? Oh, 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 pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne sais pas combien de temps ça m'a pris pour me débarrasser de cet imbécile d'Enrique. Oui, je vois. Et de quoi tu voulais me parler ? De ton petit copain. Ah, tu es déjà au courant qu'il nous a vus ensemble au club. Jennifer me l'a dit. Elle est venue à mon bureau pour me prévenir qu'on devait se méfier de lui. Jennifer. Mais ne t'inquiète pas, Enrique ne fera rien pour nous mettre en danger. On doit être très prudent, ma princesse. Enrique pourrait nous être utile, mais s'il rapporte ce qu'il sait à Grécia, ça pourrait être très dangereux pour nous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il va sûrement essayer de me soudoyer, mais je m'en occupe. Il est avide, mais il faut lui rappeler qui tient les commandes ici. Ok, c'est compris. Mais cet idiote t'espionne, ou quoi ? Encore un exemple qu'on peut tirer beaucoup d'avantages des gens. Jennifer me respecte et elle m'a prévenu pour m'éviter des problèmes. D'accord. Qu'elle serve à quelque chose, au moins. Mais qu'elle te serve juste à ça et pas à plus. Là, tu te trompes, ma poupée. Viens ici. Quand c'est le pouvoir que tu veux, tu dois garder des gens comme Jennifer auprès de toi. Pour faire le sale boulot, par exemple. comme par exemple envoyer quelqu'un pour tuer ma sœur. Est-ce toi, est-ce toi, ma petite chérie, qui a fait revivre, qui a fait revivre Dulce et Maria en moi ? Est-ce la douleur si grande de t'avoir perdu qui me rappelle l'horreur que j'ai vécu pour ma petite fille ? Non. Certes, tu commences à comprendre ma façon de faire. Mais tu te trompes sur mes motivations. J'ai engagé ce type pour tuer Christina pour toi, pas pour moi. Je n'aime pas que tu dises ça comme ça, Jermaine. Mais c'est la seule façon de t'endurcir, mon amour. Moi, je ne gagne rien à avoir tué ta sœur. Moi, elle ne me dérangeait pas. Celle qui avait besoin de se débarrasser d'elle, c'est toi, mon amour. Tu n'as pas à partir simplement parce que je suis ici. Mais je préfère. Maman sera bientôt rétablie, de toute façon. Oui, le docteur Ordonnaise a dit qu'elle pourra sortir demain. Raison de plus pour partir. Je ne veux pas la contrarier et si je reste, on risque de se disputer, toi et moi. Pamela, pardonne-moi. C'est pour cela que les gens que tu méprises sont utiles. Pour éliminer les obstacles sur notre chemin. Ou encore pour te sauver la vie. Parce que je te garantis qu'un jour, ta mère découvrira la vérité et ces gens que tu méprises tellement te serviront de bouc émissaire. Et j'en sortirai innocente. maintenant, tu commences à comprendre. c'est on ne peut plus clair. Bravo. J'ai exagéré. Je pensais que tu avais donné des informations confidentielles à Grécia pour aider la cause de Sébastien et... Et maintenant, tu sais que ce n'était pas moi. Ton père pense que ça aurait pu être Jennifer. J'ai besoin de l'entendre de toi. Tu es sûr que c'était cette fille ou pas ? Oui, oui, mais je ne suis pas capable de le prouver. Et même si je pouvais le faire, j'ai promis à Grécia de ne rien divulguer à ce propos. J'aimerais bien savoir sincèrement ce que vous cachez. Tu le sauras suffisamment tôt. Victor ! C'est notre fille. C'est la seule qui nous reste. Elle a le droit de savoir. Mais ne t'inquiète pas, on lui racontera tout quand tu seras prête. Le plus important, c'est que tu te rétablisses complètement. Si c'est pour ton bien, maman, ça peut attendre. La seule chose que je te demande, ma fille, c'est de bien te méfier de Grécia. Grécia serait déçue si tu refusais son offre. Elle a tout misé sur toi pour lancer ce projet. Oui, je sais. Et le pire, c'est que je ne dois pas tarder à lui donner ma réponse. Elle veut déjà commencer les négociations avec New York. Alors, accepte mon amie. Pamela et moi pouvons nous occuper tous les deux de Camilla pendant que tu es là-bas. Et même, je peux la prendre chez moi si ça te rassure. Non, Hector, je ne doute pas que Pamela et toi, vous vous occuperez bien de ma fille, mais... Mais quoi ? Et Valéria ? Si elle t'aime, elle t'attendra. C'est ça, l'amour. Pourquoi devrais-je me méfier de Grécia ? Si c'est Jennifer qui lui a divulgué les informations qu'elle utilise contre moi pour me faire chanter, alors tu cours un grand danger, ma fille. Je le sais, papa. Jennifer ne m'a jamais supportée, encore moins maintenant. Si elle m'attaque, tu sais que je ne vais pas rester les bras croisés. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec Grécia ? Tu ne vois pas le rapport ? Grécia a des relations avec Jennifer, peut-être même qu'elle la paye. Cette femme se sert juste de toi. Maman ? Maman, quoi ? Tout va bien ? Ne t'inquiète pas. Tout va bien, maman. Tout va bien. Grécia est adorable avec moi. En plus, elle m'a donné un emploi formidable. parce que c'est sa méthode pour attirer les gens dans sa toile. Non, papa. Jennifer lui a sûrement transmis les informations, mais elle n'a aucun lien avec Grécia. Je pense qu'il doit y avoir un intermédiaire. Pendant que tu es là-bas, essaye de savoir qui c'est. JASMINE Ah, Valéria, ma fille, tu m'as abandonné ces derniers temps. Mon père, c'est vous. Tu attendais quelqu'un ? Jasmine. Elle a éteint son portable et il faut que je lui parle. Je ne suis pas seulement un prêtre, je suis aussi ton amie. Alors je suis toute oui. Oh, mon père, non. C'est beaucoup trop gênant. Désolé, mon père. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis énervée contre Sébastien. Ah, Valéria, je n'aime pas entendre ça. Vous voyez pourquoi je ne veux pas vous le dire ? Ce sont des histoires, des histoires de femmes, de copines. J'aime te voir si heureuse, ma poupée. C'est toi qui me rends très, très heureuse. Tant mieux. Parce que c'est le but, non ? Je viens d'avoir une autre idée, Germaine. J'adore quand tu fais des projets. Quelle idée as-tu ? Je vais me servir d'Inaki pour me rapprocher de Valéria. Je vais changer ces fleurs pour toi, Guadalupe, parce qu'elles sont toutes fanées. J'ouvre, ma fille. Merci, mon père. Sébastien, entrez, mon fils. Mon père ? Non, non, entrez, entrez. Valéria, je vous dérange ? Non, entre. Sébastien, vous allez penser que je suis très grossier, mais je dois aller chercher des médicaments pour le dispensaire. Je dois y aller, ma fille. Oui, mon père, merci. Au revoir, mon père. Au revoir, Sébastien. Au revoir. Tu veux boire quelque chose ? Je viens juste de faire du jus de fruits. Non, 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 merci. Comme tu veux. Tu as l'air d'être encore en colère contre moi. Je ne peux pas mentir parce que tu le sais, tu t'en rendrais compte tout de suite. Donc la réponse, en effet, est oui. Je suis très en colère. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Inaki ne te supporte pas, ni toi, ni ce crétin d'Enrique. Il vous voit comme des traîtres à cause de ses mails et tout ça. Viens ici. J'adore quand tu traites Enrique de crétin parce que ça veut dire que tu es jaloux. Je te veux juste pour moi. Mais écoute, il faut qu'on parle de tes intérêts, ma princesse. Ne nous laissons pas distraire. Oui, tu as raison. Bien. Alors, mon plan était d'amener Enrique à faire la paix avec Inaki, à le supplier si c'est nécessaire. Bien pensé. Si tu y parviens, le reste viendra naturellement. C'est ça. Et là, j'entre en action et je deviens amie avec Valéria. Et une fois que vous serez amie, tu seras en position de l'encourager à se battre pour Sébastien. Et de ne pas laisser ma mère lui voler son grand amour. Alors, ça te plaît ? Ça me plaît bien. Mais... Toi, tu me plais encore plus. Je suis toujours furieuse par rapport à ce qui s'est passé. Tu parles du fait que je vais à New York ? De tout, Sébastien. Avec toi, Grécia est une personne et avec moi, elle en est une autre et ça, ça m'énerve beaucoup. Ah, Valéria. Grécia peut me montrer mille visages différents. Cela ne me séparera jamais de toi. Est-ce que tu en es sûre ? Oui. Et quand tu seras aux États-Unis ? Quoi ? Elle finira par avoir ce qu'elle veut. Sébastien, comprends-le. C'est évident, j'en suis absolument certaine. Grécia est juste une amie, Valéria, et ce sera toujours comme ça. Non, Sébastien, elle veut plus que ça. Elle veut que tu l'aimes et elle fera tout pour y arriver. Elle n'y arrivera pas parce que c'est toi que j'aime, Valéria. Le petit chaperon rouge ne quitta plus jamais son chemin pour aller se promener dans la forêt quand sa maman le lui interdit. Fin. Ça t'a plu ? Oui. Entrez. Fais voir. Excusez-moi, les filles, bonsoir. Bonsoir, Grécia. Comment ça va ? Bien, bien, merci. Je suis venue passer un moment avec Camilla et te dire que le dîner est servi. Tu es ici avec elle depuis que tu es rentrée. Comme ça, toi et moi, on aura un moment pour parler. Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Non, 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 rien. C'est juste que je te trouve trop gentille avec moi. Pourquoi ? Tu doutes de ma sincérité ? Non, Sébastien, attends, non. Pourquoi ? Parce que non, parce que si je te laissais m'embrasser, je ne... je ne pourrais peut-être jamais m'arrêter. Alors, Monska, n'arrête pas. Valéria, je t'ai dit que je t'aimais. Tu sais que je ne mens pas. Je suis vraiment amoureux de toi. Et moi de toi. Non, ça n'arrangera rien. Ce n'est pas juste, Valéria. Enfin, on ne fait du mal à personne. Si, on fait du mal à Camilla, ce pauvre petit ange que tout le monde veut utiliser. De quoi est-ce que tu parles ? Sébastien, Victor te l'a prise pour te faire du mal. Pamela s'occupe d'elle pour te prouver qu'elle t'est complètement Non, 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 Valéria, je n'ai jamais essayé de justifier leurs actes. Non, moi non plus, mais je comprends leur motivation. Monsieur Ordeneta est son grand-père et il estime avoir des droits. Oui, et Pamela est sa tante. Elle a toujours aimé Camilla. Et quel est le prétexte de Grécia Delsol ? Grécia essaie seulement de m'aider. Elle est aussi une mère et elle donne beaucoup d'affection à Camilla. Sébastien, je t'en prie. Grécia n'aime personne, pas même ses propres filles. Elle utilise Camilla comme appât parce qu'elle sait que tu es un homme irréprochable qui n'accepterait jamais d'être avec une femme mariée. Alors, comment veux-tu qu'elle t'attire dans son lit ou dans sa maison ? Le seul moyen qu'elle ait trouvé pour ça, c'est ta fille. Est-ce que tu veux dire que je me jetterais dans le lit de Grécia juste pour qu'elle protège ma fille ? C'est ce qu'elle veut, oui. Et j'ai très peur qu'avec tous les efforts qu'elle emploie, tu finisses par céder. Dans ce cas, c'est toi aussi qui utilise Camilla pour me faire comprendre que je suis un imbécile. Non, non, Sébastien, ne dis pas ça. Je n'ai jamais douté de ton intelligence. Ce n'est pas vrai, Valéria. Sinon, tu croirais ce que je te dis. Je te crois. Alors, pour qui tu me prends ? Dis-le-moi. Réponds parce que oui. Oui, oui, je travaille avec Grécia. Et oui, elle est mon amie, mais rien de plus. Je sais. Enfin, tu ne crois pas que la femme que j'aime, c'est toi ? S'il te plaît, donne du crédit à mon discours. Mais... mais pas demain. Valéria, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux. Ne fais pas attention à moi. C'est juste que j'ai parlé à mon père et tu sais qu'il n'a confiance en personne. Victor doit être en colère contre moi, mais crois-moi, je n'ai pas l'intention de lui nuire. J'ai fait ce que j'ai fait pour vous aider, toi et Sébastien. et j'espère l'avoir fait. Oui, bien sûr que tu l'as fait. Et je me sens très à l'aise chez toi et dans mon nouveau travail. Tu restes avec Grécia, Camilla ? Je reviens tout de suite. Merci. T'es encore triste ? Un petit peu. Mais peut-être que si tu me faisais un gros câlin, je me sentirais mieux. Valéria, je veux que tu m'entendes te dire que même si je vais au bout du monde avec Grécia, que ce soit pour le travail ou non, je ne la toucherai jamais. Je ne serai jamais attiré par Grécia, mariée ou non mariée. pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai Dieu que pour toi. Si tu ne veux pas me croire, alors ce que je te dis signifie qu'on perd tous les deux notre temps. J'ai entièrement confiance en toi, mais toi, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.